Prenez avec moi un texte dans le livre de 2 rois chapitre 6, on est fondé sur 2 rois chapitre 6, je vais lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 33 et ensuite nous lirons le chapitre 7, le verset 1 au verset 9. La Bible dit ceci Une femme lui cria, sauve-moi au roi mon seigneur, sauve-moi au roi mon seigneur. Et il répondit, si l'éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je ? Avec le produit de l'air ou du présoir ? Et le roi lui dit, qu'as-tu ? Et elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Alors nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant je lui ai dit, alors donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle alla cacher son fils. Et lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait au-dedans de lui un sac sur son corps. Et le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Alors Élisée était assise dans sa maison et les anciens étaient assis près de lui. Et le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Et le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ? Et il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'éternel que j'ai espéré encore de l'éternel. Amen. Le chapitre 7, le premier verset au verset 9, il est dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'éternel, ainsi par l'éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle ? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la tente de la porte quatre lepreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous jusqu'ici jusqu'à ce que nous mourions ? Et si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens ? Et s'ils nous laissent vivre, alors nous vivrons. Mais s'ils nous font mourir, et bien nous mourrons. Et ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée, et ils étaient dits l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et partirent, et prirent la fuite au crépuscule. Abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, ils pénétrèrent dans une tente, et mangèrent et burent. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cachés. Ils revèrent et pénétraient dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cachés. Et puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. « Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Maintenant, venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » C'est le rôle du Seigneur. Amen. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, c'est la journée de bonne nouvelle. Ouh là là, c'est trop faible. Il ne t'a pas entendu. Regarde-lui, dis-lui, c'est la journée de bonne nouvelle. Dis-lui encore, c'est la journée de bonne nouvelle. La bonne nouvelle du temps de la visitation. Il faut que tu le dises avec vie. Il faut que tu le déclare. Il faut que tu l'affirmes, parce que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Dis, c'est une journée de bonne nouvelle. Ouh là là, la parole du salut. Dis encore, c'est une journée de bonne nouvelle. Alors, nous allons un peu voir cette histoire qui concerne ce qui s'est passé ici dans la ville de Samarie. Alors, sur le plan géographique, Samarie était la capitale du royaume d'Israël qui venait de connaître un schisme. C'était une ville qui avait été bâtie par Omri, qui était le père d'Akab, et qui, par la suite, bien sûr, Joram, le roi dont il est questionné ici, avait succédé à la mort d'Akab. Akab était le mari de Jézabel, cette fausse prophétesse. Et la Bible nous dira dans le livre d'un roi au chapitre 16, versets 23 à 24, que c'est Omri qui avait bâti la ville de Samarie. Et c'était une ville bénie, une ville fleurissante, une ville fortifiée, une ville bâtie sur la montagne. C'était une ville où on retrouvait beaucoup de commerces. Il y avait une grande route où les commerçants passaient et c'était une ville prospère. Et quand vous allez dans le contexte historique, vous allez voir qu'à Samarie, les gens bâtissaient des grandes maisons et des très belles maisons. Il y avait même des maisons faites en ivoire. Vous le lisez dans le livre d'Amos, la Bible en parle de manière claire. Et Samarie était aussi un endroit, la ville de Samarie était aussi un endroit stratégique en matière de guerre. Lorsque Israël devait livrer la guerre à ses ennemis. Et vous allez voir que les ennemis d'Israël, notamment les Syriens, visaient beaucoup cette ville. Parce qu'en prenant possession de la capitale, en prenant possession du pouvoir politique qui régnait, il pouvait contrôler toute la nation et tout le pays. Et le roi avait établi son QG, le roi avait établi son quartier général dans cette ville de Samarie. Alors cette ville de Samarie avait aussi un problème. Et le problème était qu'il y avait une autre divinité que Dieu qui était adorée. Vous le voyez déjà lorsque Jéroboam, bien sûr, est monté au pouvoir. La Bible nous dira que pour empêcher les enfants d'Israël, ceux-là qui étaient à Israël pour aller jusqu'à Judas, aller adorer Dieu dans le temple qui était à Jérusalem, il va mettre en place des hauts lieux. Il va mettre des hauts lieux et il va mettre des idoles. Il va mettre un vaudor à Bethel et un autre vaudor à Samarie, la capitale. Et vous verrez que par la suite, cet esprit d'idolâtrie va rester marqué dans la ville. Et les gens commençaient, bien évidemment, à abandonner Dieu pour s'attacher à ses idoles. Et ce qui va susciter la colère de Dieu. À chaque fois qu'un peuple, à chaque fois que les hommes ou les femmes abandonnent Dieu, Dieu retire sa main, Dieu retire sa grâce, sa faveur. Dieu retire sa main car il n'y a que le péché, il n'y a que l'idolâtrie, il n'y a que la rébellion qui empêche Dieu d'agir. Et c'est ce qui va se passer à cette époque-là. Et vous verrez que parce que le roi avait abandonné Dieu avec tout son collège, il va se passer que Dieu va lui susciter des ennemis. Quelquefois dans la Bible, nous avons des ennemis parce que tout simplement nous désobéissons à Dieu. Si vous lisez dans le livre de 1 roi chapitre 11, la Bible nous dira qu'il va y avoir le roi Salomon que Dieu avait béni. Il était dans l'abondance. Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné en plus de la sagesse beaucoup de richesses. Une grande intelligence, une grande connaissance et aussi la gloire et la renommée au point où la reine de Siva pouvait quitter son pays pour venir écouter, entendre la sagesse de Salomon. Salomon avait rendu l'or comme quelque chose de naturel, comme quelque chose qui était accessible à tous. Dans ce temps d'abondance, la Bible nous dira au sommet de son reine, à la posée de son reine, il abandonne Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le livrer entre les mains des ennemis. Si vous lisez au verset 14 de 1 roi chapitre 11, la Bible dit, l'éternel Dieu va susciter un ennemi à Salomon, à Dad. Donc quelquefois Dieu suscite des ennemis, tout simplement pour nous ramener à Dieu, pour nous montrer que nous sommes sur un chemin qui ne donne pas gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Alors dans ce contexte que nous venons de lire, Dieu va susciter un ennemi à Israël, au roi Zoram. Et cette ennemi était le roi de la Syrie, Ben-Hadad. La Bible nous dira que Ben-Hadad, roi de Syrie, va rassembler toute son armée et va monter dans le but d'assiéger, dans le but de soumettre, dans le but d'asseoir son trône, son gouvernement sur une autre nation. Le Dieu qui devait régner sur Israël, c'est Yahvé, mais voilà que c'est un autre roi qui vient et qui assiège. Ben-Hadad, le Seigneur, lorsqu'on se détourne de Dieu, le diable prend le contrôle. La Bible dit que si quand on se livre au péché, il devient esclave du péché, un autre roi domine, une autre autorité, autre que Dieu domine, et c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu le siège. Et lorsque une armée comme ça venait pour siéger, ils fermaient la porte des villes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir, parce qu'à l'époque, les villes étaient fortifiées. Il y avait des portes par lesquelles on entrait et on sortait. Et c'est par là que le commerce pouvait se passer. Et lorsque les portes étaient fermées, lorsque la ville était assiégée, assurément, il y avait la famine. Assurément, on ne pouvait plus s'approvisionner en termes de nourriture, en termes de, je dirais, de blé, de l'huile, du vin, etc. Et la famine va venir et va frapper le pays. Et en parlant de cela, en parlant de nos ennemis, nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi un ennemi qui est Satan. Et la Bible dit, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être sobres et veillés. Pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. On peut entrer dans le temps de la visitation divine, mais si on ne fait pas attention, le diable viendra et il volera ce que Dieu nous donne comme bénédiction. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle, lorsque Jabet faisait cette prière à Dieu, il disait, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si la bonne main de Dieu est sur moi, et aussi si tu me préserves de mes ennemis. Nous ne devons pas sous-estimer le fait que nous avons des ennemis. Il y en a peut-être qui peuvent être au milieu de nous, d'autres peut-être à l'extérieur de nous, mais nous en avons. Et il faut prendre conscience pour ne pas passer à côté. Car le nommé vient, lorsqu'il vient, c'est pour t'assiéger, c'est pour te dominer, c'est pour t'écraser, c'est pour t'empêcher de vivre, oui, pleinement la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Benadad est monté, il est venu assiéger, et Israël a été détruit. Israël est tombé dans la disette. Bien-aimés, je connais un homme dans la Bible du nom de Job qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, mais cela n'a pas empêché à Satan de le toucher. Quelquefois, la souffrance, des problèmes qui nous arrivent, Dieu le permet aussi quelque part pour aussi nous éprouver. Job craignait Dieu, mais Satan l'a touché. Il a détruit ses richesses, il a tué ses enfants, mais malgré cela, il est resté intègre. Et je vais dire à quelqu'un, dans le long de la visitation divine, reste intègre, garde l'intégrité, garde, oui, sois fidèle à ton Dieu, n'abandonne pas, même quand ça devient difficile, même quand tu sens que rien n'avance, reste ferme, tiens ferme, car c'est un temps qui va passer. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la vie de tout homme, tout comme dans la vie du peuple de Dieu, il y a deux temps. Tout le jour ne sera pas rose. Il y a des temps où on sourit. Il y a des temps aussi où on pleure. Et que ça te dirait ? Il y a un temps pour tout sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps, oui, pour naître, un temps pour, il y a un temps pour tout sous le ciel. Mais sachez aussi, il y a le temps de vache grasse, mais il y a aussi le temps de vache maigre. Il y a un temps où tu peux prier, tu as l'impression que rien n'avance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Il faut persévérer, car Dieu, étant maître des temps et des circonstances, changera ta situation défavorable en situation favorable. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors la Bible nous dit qu'il y avait une grande famine dans le pays. Notez bien famine. Quand on parle de la famine, on voit un temps de disette, manque de pain, un temps de sécheresse, un temps où on n'a rien, un temps où on peut même manquer à manger, on peut manquer de tout. Cependant, même dans le temps de famine, même dans le temps de disette, il faut vivre avec Dieu. J'aime la déclaration de Paul qui dit, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais aussi vivre dans la disette. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rejouir dans l'état dans lequel nous pouvons nous retrouver, même si autour de nous, il peut y avoir la famine, même si le ciel peut sembler être fermé, mais Dieu, la présence de Dieu, c'est ça qui est notre garantie. La présence de Dieu fera en sorte que lorsque la saison de Dieu arrivera, les choses vont changer. Car dans le temps, vous devez savoir qu'il y a le temps des hommes, mais il y a aussi le temps de Dieu. Le temps des hommes, c'est le temps que toi et moi, nous vivons. Le temps qui peut compter par des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Les choses peuvent ne pas nous sembler, ne pas bouger, parce que tu es dans le temps qu'on appelle le temps chronos, le temps des hommes. Tu regardes, là j'avance, rien. Tu regardes, tu fournis des efforts, tu n'aboutis pas à des résultats. Mais laisse-moi te dire, au-delà du temps des hommes, il y a ce qu'on appelle aussi le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle ce temps de la visitation. Et ce temps qui ne dépend pas de ton temps. Ce temps, Dieu n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour agir dans ta vie. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce qu'on appelle le temps kairos, le temps de rafraîchissement, le temps de la visitation, le temps de la bénédiction, le temps de l'abondance. Lorsque ce temps sonne pour ta vie, laisse-moi te dire qu'il naisse, qu'il pleuve, que le diable se lève, même si Satan était multisatan. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je disais, même si le diable était multi-diable, ce que Dieu avait déclaré, la chose finira par arriver. La chose finira par arriver. Alléluia. Mais toi, sois intègre. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que dans les temps de famine, il y en a qui ont perdu l'intégrité. Quand vous lisez, par exemple, dans le livre de Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 10 au verset 17, on nous dit qu'il va y avoir la famine. Dieu appelle Abraham, et Abraham arrive dans la terre de la promesse, mais aussitôt qu'il tousse à la promesse, mais la famine arrive. Ah! Dieu a-t-il menti? Dieu peut te dire, fais quelque chose, tu le fais, mais tu vois tout le contraire de ce qu'il a dit. Attention, Dieu est en train simplement de te mettre à l'épreuve. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Depuis tout le temps que le pasteur m'a dit, m'a demandé d'apporter le message aujourd'hui, j'ai passé mon temps à prier, 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 prier. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas raconter ce qui vient de moi, mais je veux une parole qui vient de Dieu pour communiquer au peuple de Dieu qui est aussi source de bénédiction pour moi. Je vous assure, jusqu'à tout à l'heure, à 13h, je n'avais rien. Et après, j'ai senti comme la main de Dieu qui est descendue sur moi comme ça. Alléluia! Cette parole est pour toi. La famine arrive! Il descend en Égypte, et en Égypte, Abraham perd l'intégrité. Il ment. Il dit que sa femme n'est pas... Sa femme, c'est sa seule. Il a perdu. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, nous avons la pression. Quand la famine arrive, il y a la pression parce que le premier besoin de l'homme, c'est d'abord de manger, de satisfaire ce premier besoin que tout le monde éprouve. Quelle attitude as-tu? Quelle attitude tu as quand tu passes par des moments de famine? Nous voyons dans le temps de famine un homme nommé Abimelech qui prend sa femme, Naomi, il quitte Bethléem, la maison du pain, pour se diriger vers Moab. Pourquoi on dit que dans le temps des juges, nous sommes dans rue de chapitre 1er, au temps des juges, il y a eu famine dans le pays. Ce n'est pas parce qu'il y a eu famine quelque part qu'il faut quitter l'endroit. parce que la visitation divine dépendra aussi du lieu où Dieu veut te visiter. Dieu ne visite pas partout. Il y a des personnes, leur visitation c'est ici, dont ils doivent rentrer en Afrique. Il n'y a pas d'amen. Alléluia! Moi je voulais fuir en allant au Canada. Dieu m'a dit si tu pars, tu vas seul, pas avec moi. Frère! Et pendant qu'il partait, il est arrivé à Moab. Et regardez ce qui va se passer. Naomi perd son mari. Naomi perd ses deux fils. Et elle reste veuve. Si elle n'était pas partie, je suis sûr qu'elle allait garder son mari. Lorsque tu sors du terrain de la bénédiction, du terrain où Dieu veut te visiter, tu connaîtras la mort, tu connaîtras l'échec, les choses n'avanceront jamais. Jusqu'à ce que tu apprennes que Dieu a visité Bethléem. Laissez-moi vous dire, il est impossible que la famine dure dans Bethléem. Parce que Bethléem, de par son origine, signifie la maison du pain. Oh, la maison du pain, c'est là où Jésus est né. Là où Jésus est né, c'est là où l'église est. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Là où l'église est, il y a le pain, il y a le pain du ciel. Et il est impossible qu'il ne manque la nourriture. Ce n'est que pendant un petit temps, et Ruth apprend que Dieu a visité son peuple. Elle est retournée. Naomi apprend cela, elle est retournée avec Ruth. Frère, très important d'avoir une bonne attitude pendant le temps et famine. car il y a des famines qui viennent des jugements de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, chapitre 26, le verset 26 à 29, Dieu dit, vous allez manger mais vous ne serez pas rassasiés à cause de la désobéissance. Vous irez même jusqu'à manger la chair de vos enfants. Et vous avez une deuxième famine qui est caractérisée par un temps de tentation. Dieu peut permettre la famine pour que le tentateur te tente, le diable. Mais pendant ce temps-là, toi tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Parce que pendant le temps de la visitation, Dieu te donnera une parole, une révélation qui sera ton soutien, ton fondement. Alléluia. Et troisièmement, vous avez les famines qui sont voulues par Dieu. Dans les livres de 2 rois, si vous prenez 2 rois, chapitre 7, chapitre 8, pardon, regardez le verset premier. La Bible dit, Élisée dit à la femme d'honte qu'il avait fait revivre le fils. Lève-toi et va-t'en. Toi et ta maison, séjourne dans le pays. Plutôt, séjourne où tu pourras. Car l'éternel appelle la famine. Mais elle vient sur le pays pour cette année. Dieu, quelquefois, appelle la famine. Et ici, en Samarie, il y avait une telle famine. La famine était telle que, premièrement, la Bible dit que la tête d'âne valait très cher. A l'époque, les enfants d'Israël ne mangeaient pas l'âne. L'âne était un animal de transport. Mais tellement qu'il n'y avait plus rien à manger, ils ont commencé à tuer des animaux. Quand vous allez comme dans certains pays par exemple africains, vous allez voir, il y a des chiens, il y a des animaux domestiques qui sont devenus comestibles. C'est pourquoi si on vous invite au restaurant, posez la question, j'ai affaire à quelle viande? Alléluia! Est-ce que tu risques de manger Milou? Amène? Non, c'est vrai. La tête d'âne coûtait cher. Deuxièmement, on nous dit que les gens ont commencé à manger les excréments d'oiseaux. Vous imaginez, on mange les excréments des oiseaux. Regardez l'intensité de la famine. et troisièmement, il y avait tellement qu'il y avait la disette. Une femme va dire à son camarade, écoute, donne ton enfant, on va le manger aujourd'hui. Comme ça, demain, on mangera le mien. Faites attention à ce genre de proposition. Si viens me proposer, commençons d'abord pour ton enfant parce que la proposition vient de toi. Mange d'abord. Et puis, la femme naïve, ils ont tué l'enfant, ils ont mangé et le lendemain, elle vient et dit, écoute, donne aussi ton enfant, on va le manger. Elle dit, non, 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 il a caché la fille, l'enfant. Voyez un peu l'attitude, ce qui s'est passé. C'était grave. Alléluia. La famine était grave. Bien aimé, juste avant de continuer, j'aimerais dire au peuple de Dieu que la Bible prévoit à la fin du temps, il y aura des famines. Nous devons nous préparer à des temps de crise et des crises terribles qui vont frapper le monde car Jésus a dit, vous entendrez des bruits de guerre, vous entendrez une nation qui s'élève contre une nation, ne soyez pas troublés. Et la Bible prévoit qu'à la fin du temps, il va y avoir des famines en divers lieux. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer au peuple de Dieu. N'appelez pas famine ce que le monde appelle famine parce que vous verrez dans la Bible. Dieu a toujours béni son peuple dans les moments de famine. Tu ne m'as pas bien compris. Pendant que les autres sont en train de pleurer, Dieu se saisit de cette situation pour pouvoir visiter son peuple. Donc en effet, la crise qui est en train de battre sur l'humanité, c'est un temps pour que l'Église soit visitée de la part de Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il va y avoir davantage de mouvements tels que Daesh, des mouvements islamiques, Boko Haram, toutes ces choses, Al-Qaïda, ils vont se lever pour sémer la terreur. Mais vous, soyez sans crainte parce que quand le monde est ébranlé, quand les nations sont sécouées, il y a un Dieu dans le ciel qui est assis et il rit parce qu'il sait que le temps de son peuple est arrivé. Il y a des crises qui sont voulus par Dieu pour soumettre ces nations à Dieu. Ces nations, entourent et se disent nous sommes dans la bonne dose, il n'y a pas besoin de prier. La prière c'est pour vous les noirs, les pauvres. Mais Dieu va leur montrer que la prière, que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais que l'homme vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc quand il y a crise, toi commence à danser. Toi tu n'as pas encore bien compris. Quand il y a crise, quand il y a famine, adopte l'attitude d'Élisée. Les nations sont ébranlées mais le peuple de Dieu est calme. Et la femme vient. Cette femme voit le roi. Il voulait que le roi lui fasse justice. Il dit au roi, regarde ce qui s'est passé. Nous avons mangé notre fils. Maintenant l'autre femme ne veut pas donner son fils. Le roi entend cela. Le roi déchire ses vêtements. Mais avant que le roi ne déchire ses vêtements, la femme lui dit « Oh roi, sauve-moi ! » Le monde aujourd'hui est en train de crier à Dieu pour que Dieu puisse se sauver. Le monde soupire après un salut. Mais ils ne savent pas vers qui s'est tourné. Voilà pourquoi le monde va attendre ce qu'on appelle la bête, l'homme impie, le dictateur mondial. qui est ce roi qui va installer l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Oh roi, sauve ! Mais aucun roi de ce monde ne peut sauver. Tous, avant de venir au pouvoir, de monter au pouvoir, ils disent « Votez-moi, je vous donne mon programme. » Ils sont sous tous et ils vous demandent encore de le voter à nouveau. Oui ou non ? Le prochain mandat c'est « Su, je réussirai. Mais pendant cinq ans, il n'a pas réussi. » Parce que le salut ne vient de nulle part que de l'éternel. Dans le temps de famine, la visitation, ta visitation ne dépend pas du gouvernement français qui va monter. Non, tu ne m'as pas bien compris. Ta visitation ne dépend pas du maire de ta ville. Ta visitation ne dépend pas de qui est préfet dans ton département. Ta visitation dépendra du roi. Je parle du roi des rois parce que la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Cette femme voulait crier à Dieu mais elle s'est adressée à la mauvaise personne. J'aimerais te dire toi qui es enfant de Dieu ne te confie pas aux hommes car les hommes n'ont rien à te donner. La Bible dit maudit soit quiconque qui se confie en l'éternel mais béni soit celui-là qui se confiera en l'éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans le temps de la sécheresse il ne sera jamais confondu. Quand même il y a famine toi tu auras la nourriture. Oh je croyais que tu croyais à cette parole. Ne dis pas oui parce il n'y a il n'y a plus de travail. Les emplois sont en train de fermer en France. Ça ferme pour tout le monde pas pour toi. Tu m'as bien compris ? Nous pouvons être là assis côte à côte. Lui peut avoir le ciel ouvert toi le ciel fermé. Donc même ton meilleur ami ta meilleure copine ne te compare pas à elle parce qu'elle n'est pas fille d'alliance toi tu es fils de l'alliance. Parce que tu es fils de l'alliance ton ciel est ouvert elle n'est pas fils de l'alliance. Laissez-la dire. N'adopte pas le langage des païens. Il y a la crise c'est difficile. La France c'est un terrain difficile. Arrête de dire ça. Dis c'est possible. Dis c'est facile. Dis avec Dieu nous ferons des exploits. Dis mon Dieu me fait de moi la tête au nom de la queue. Dis Alléluia. Ça c'est le langage de la visitation. Cette femme a dit Seigneur sauve-moi. Le roi a dit avec quoi je vais te sauver. En réalité le roi lui-même souffrait. Mais comme il était numéro un il ne savait pas à qui il s'exprimait. La preuve il avait un sac. Parce qu'en Israël quand on portait le sac cela veut dire on était dans le deuil. Et c'était pour s'humilier pour prier pour se répentir. En effet il était dans un zone de répandance. La personne qui est du coup peut-être lui-même aussi il cherche à être délivré d'un péché. Amen. La raison pour laquelle elle courait et venez vers Jésus. Alléluia. Venez vers celui qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi je vous donnerai du repos. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi dit mais avec quoi je vais te sauver. Il déchire ses vêtements on voit qu'il y a le sac. Et regardez ce que la Bible dit dans Joël 2 12 à 13. La Bible dit maintenant dit l'éternel revenez à moi de tout votre coeur avec de gênes avec de pleurs et de lamentations. déchirez vos coeurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu il aura compassion de vous car il est lent la colère et riche en bonté et il se répond des mots qu'il envoie. Et le roi était dans une phase de répentance mais Dieu dit ne déchire pas tes vêtements ça c'est visible mais plutôt déchire ton coeur réponds-toi de ta méchanceté viens à Dieu il n'y aura jamais de visitation divine tant que tu vivras dans un péché quelconque un péché caché la raison pour laquelle Dieu nous appelle à la répentance Dieu nous appelle au salut Alléluia Alléluia le roi n'avait pas de solution et regardez le verset 31 5 il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée fils de Shaphat reste aujourd'hui sur lui j'ai médité ce texte je n'ai pas vu où est-ce que Élie avait insulté le roi tout ce que je sais c'est que Élie Élisée pardon était un prophète de Dieu en tant que prophète de Dieu il savait que la situation qui leur arrivait était due à leur désobéissance certainement il leur a parlé il voulait qu'ils puissent revenir de leur mauvaise voie mais ils ne l'ont pas fait Élisée était un prophète mais il n'était pas écouté par le roi vous savez des fois Dieu nous envoie des prophètes mais on ne les écoute pas Jésus dira qu'un prophète ne méprisait que dans sa propre patrie et dans sa propre maison Élisée était là tranquille Élisée ne bougeait pas parce qu'Élisée savait discerner le temps bien aimé dans le Seigneur dans le temps de la visitation ne sois pas distrait Israël a été distrait quand Jésus est venu la Bible dit Jésus était le soleil levant qui nous avait visité d'en haut pour éclairer tout ce qui était assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort Jésus Christ a fait tellement de miracles de prodiges certains ont cru ils ont bénéficié de la visitation d'autres l'ont rejeté et quand Jésus venait il s'approchait de Jérusalem il a regardé Jérusalem il a pleuré sous cette ville en disant si toi aussi en ce jour qu'il t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix maintenant elles sont cachées à tes yeux pourquoi ? parce qu'il arrivera des jours où tes ennemis te serreront de tout tranché et ils te lieront ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi jusqu'à ce qu'il ne reste en toi pierre sur pierre qu'il ne soit renversé pourquoi ? parce que Jérusalem n'avait pas saisi n'avait pas connu le temps de la visitation bien aimé dans le Seigneur ce n'est plus le moment d'être dans la distraction c'est le moment d'être comme Élisée être dans la présence de Dieu être attentif à la voix de Dieu être connecté au ciel la Bible nous parle des fils d'Issakar qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire lorsqu'on discerne le temps on saisit la visitation mais lorsqu'on ne discerne pas le temps on passe à côté Élisée était assis dans sa maison il était tranquille certainement il adorait Dieu il priait Dieu il louait son Dieu il n'était pas affecté ne sois pas affecté par ton environnement toi amène l'atmosphère du ciel sur la terre qu'au travers de toi que le règne de Dieu soit visible et manifeste sur la terre et les gens viendront te chercher lorsque les gens verront que toi tu n'es pas comme tout le monde ils vont dire mais c'est bizarre nous vivons tous sur la même planète nous sommes tous dans la même entreprise nous sommes tous soumis aux mêmes conditions comment ça se fait que toi tu as la joie et moi je n'ai pas la joie tu leur diras la joie du Seigneur est ma force Alléluia le problème c'est la visitation le problème ce n'est pas le matériel aujourd'hui beaucoup mettent leur espérance dans le matériel mais Dieu veut que tu aies la visitation dans le temps de la visitation bien aimé tu as la paix tu as le chalome tu as la prospérité de Dieu qui est d'abord intérieur en toi et ensuite elle se manifeste au dehors et on est venu vers Élisée il a envoyé un messager certainement il voulait tuer Élisée il voulait lui ôter la tête mais à ce moment même Dieu avait dit à Élisée ce peuple a crié ce peuple a pleuré maintenant le temps est venu je vais les visiter frère nous arrivons au chapitre 7 la Bible dit Élisée dit lorsque ce messager a été envoyé il va lui dire écoutez la parole de l'éternel ainsi dit l'éternel demain à 7h on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie elle me dirait au voisin demain c'est ta visitation je pouvais dire demain si on était encore en 2015 maintenant on est à 2016 en fait je fais un peu comme un retour en arrière laissez-moi venir encore au 31 décembre peut-être Élisée dit demain vous aurez la nourriture en abondance bien aimé dans le Seigneur lorsque le temps de la visitation arrive la première chose que vous devez saisir c'est la parole de Dieu parce que avant que Dieu n'entre en action avant que Dieu ne travaille avant que Dieu n'agisse il envoie d'abord sa parole la Bible dit dans leur détresse ils ont crié à l'éternel l'éternel envoya sa parole et sa parole les guérit il y avait des mots il y avait des souffrances mais Élisée dit juste une parole frère et soeur lorsqu'un serviteur de Dieu ou un par Dieu libérer une parole croyez même quand vous vivez les choses contraires j'ai vu des choses dans ma vie se réaliser simplement à cause d'une parole mais nous avons tendance nous avoir à toucher à palper l'homme de Dieu dit demain dans Esaïe 44 la Bible dit Dieu dit je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés et les envoyés de Dieu se lèvent dans ce temps et disent oui Dieu est en train maintenant de changer le cycle de temps hier il y avait un temps chronos qui gérait les choses maintenant je vous fais rentrer dans le temps de Dieu bien aimé quand le temps de Dieu arrive ça sera comme un rêve tu ne comprends pas encore les choses que tu cherchais depuis longtemps en un instant en un clin d'oeil dis à ton voisin tout à coup tu ne l'as pas bien dit dis-lui tout à coup je suis déjà en train de me voir tout à coup ma vie a changé je suis en train de voir parole du salut tout à coup entrer dans une nouvelle phase oh tu ne m'as pas bien compris Dieu dit demain vous aurez la nourriture ils sont passés de l'état de famine extrême à l'état d'abondance bien aimé c'est rien que par la parole un homme avait compris il a dit à Jésus écoute tu n'es pas digne d'entrer chez moi dis un mot et mon serviteur sera guéri et le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent saisir le rêve de Dieu la parole de Dieu qui va changer le cours de choses non tu ne m'as pas bien saisi je disais le temps arrive où tu dois saisir la parole qui va changer le cours de choses quand Jésus quand Jésus est venu vous savez pourquoi on n'a pas cru en lui on te disait oui c'est un fils de Champartier il a grandi au milieu de nous il a vécu au milieu de nous mais il ne savait pas que là il venait d'entrer dans sa fonction de Messie en disant que maintenant l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle pour annoncer la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur ne regardez pas vos serviteurs vos leaders comme des simples hommes quelques fois ils sont simples mais de l'autre côté ils ont l'onction la capacité surnaturelle de Dieu pour changer l'ordre de choses car Dieu n'a pas d'autre bouche que la bouche de ses serviteurs Dieu n'a pas d'autre bouche que la bouche de ses envoyés et l'envoyé a dit demain vous aurez la nourriture peu importe ce que tu étais peu importe la situation dans laquelle tu te trouvais demain il y aura la nourriture n'allez-moi dire à ton voisin demain tu vas manger demain il y aura la nourriture ta douleur sera changée en joie oui ta peine en allagresse ta souffrance sera changée en bonheur ton angloir sera changée en paix oui frère ta famine sera changée en temps d'abondance ta maladie sera changée oui en guérison oh come on et ta pauvreté sera changée en richesse le Dieu de la Bible ne mange jamais il a dit demain nous allons manger demain nous allons manger le temps de manger est arrivé hier tu as mangé des miettes les miettes c'est pour le chien mais le pain c'est pour les enfants je suis venu dire à quelqu'un le temps de pain est arrivé il faut le croire il faut le croire car Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient la Bible dit comme la neige et la pluie descend du ciel et ne retourne point sans avoir arrosé fécondé la terre et donné la nourriture le pain à celui qui mange ainsi en est-il de la parole de Dieu de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point en moi sans effet sans avoir accompli ma volonté et exécuter mes desseins Dieu a dit maintenant c'est le temps de manger maintenant c'est le temps où je vais vous établir maintenant c'est le temps où je vais étendre vos limites maintenant c'est le temps où vous allez pousser des racines et des rameaux il est temps où vous allez vous étendre oui quand Dieu parle il faut le croire bien aimé dans le Seigneur je ne crois pas à la réalité car toute réalité n'est pas forcément la vérité mais je crois à la vérité car la vérité est la parole de Dieu la parole qui appelle les choses à l'existence tu doutes parce que tu dis oui je suis malade une fois à l'église une femme est venue me voir une femme mariée pasteur depuis des années on n'arrive pas à avoir des enfants mais si on dit jamais je ne conserverai tout à l'intérieur a été bousillé fini elle dit Dieu n'a pas dit son dernier mot nous allons prier nous avons prié Dieu m'a dit de lui dire tu enfanteras tu n'auras pas seulement un enfant mais tu auras des enfants au moment où je vous parle elle a déjà accouché d'un premier enfant et l'enfant n'a même pas haine elle a dit pasteur sans manger le ventre gonfle encore tu n'as pas compris si elle avait dit je suis encore enceinte qui est-ce que tu crois est-ce que tu crois au médecin et je veux te dire il faut que tu crois au médecin du médecin tu dois croire à celui qui tient ta vie entre ses mains bien aimé cet officier est venu il dit écoute Élisée on te respecte tu es un homme de Dieu mais même quand Dieu ouvrirait les fenêtres au ciel pareille chose n'arrivera pas si tu es incrédule tu ne toucheras pas tu peux voir mais tu ne toucheras pas Élisée lui dit regarde tu verras ces choses mais tu ne les toucheras pas tu ne les mangeras pas tu ne les prendras pas pour toi vous savez pourquoi au moment où Élisée était en train de parler quelque chose dans le spirituel était en train de se passer dans le spirituel dans le camp des Syriens il y a eu une débandade Élisée avait dit demain donc il fallait laisser le temps au Seigneur le temps que la parole est sortie pour que cette parole aille chasser tous les ennemis tu n'as pas compris en réalité quand Dieu a parlé de la visitation il a déjà comment il s'est engagé à mettre les chars de feu son armée spirituelle en oeuvre pour chasser déjà tous les ennemis en réalité tes ennemis ont commencé déjà eux-mêmes à fuir à laisser la place pour que toi tu viennes jouir non le problème c'est que tu n'es pas encore au courant parce que tu n'as pas vu il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu avant de croire de voir tu dois croire car si tu crois tu verras la gloire de Dieu est bien aimé dans le Seigneur Dieu quand il commence à te visiter il a des instruments de visitation et les instruments de visitation ce sont les lépreux les gens sans valeur les gens que tu peux minimiser mais c'est eux qui t'apporteront la nouvelle quelqu'un ne m'a pas compris ce soir il y avait quatre lépreux les hommes courageux ces lépreux ont dit non si nous restons ici nous mourrons si nous entrons Samarie nous allons mourir alors allons-nous jeter dans le camp de l'ennemi allons-nous jeter dans le camp tu as besoin des gens encouragés autour de toi Dieu mettra des gens encouragés il va te dire ça ira ça marchera oui ça tiendra oui nous réussirons nous ferons des progrès oui quelqu'un ne l'a pas compris les quatre lépreux ont été saisis par l'esprit le Saint-Esprit les a réveillés Dieu peut utiliser qui que ce soit qui il veut comme il veut quand il veut et ces lépreux se lèvent ils parlent discrètement ils se disent nous voulons voir si on va nous attraper ils entrent dans une tente vide oh ils trouvent à manger ce qu'il veut dire il y a déjà des gens qui ont préparé à manger pour toi il y a des choses qui sont déjà préparées par Dieu pour toi et on attend que le temps pour que tu entres et que tu manges colombo fruits à pain les entrecôtes la semoule j'entendais la semoule là-bas alléluia pour bétonner et quand c'est comme ça tu dis je dois rattraper tous les retards Amen ces lépreux sont partis et ils ont eu ils ont vu quelque chose ils ont vu de l'or ils ont vu de l'argent et là je me rappelle d'un texte dans Ecclesiastes 2.26 où Dieu dit qu'il donne le soin au pêcheur d'amasser pour donner à celui qui est agréable à Dieu c'est-à-dire toi tu jeûnes tu pries tu te consacres à Dieu tu cherches le royaume et de l'autre côté il y a une activité spirituelle qui amène tout ce qu'il faut pour ta réussite vers toi dans le temps de la visitation il y a des hommes il y a des instruments il y a des événements qui vont travailler en ta faveur Dieu va les payer pour toi en réalité quand Élisée avait dit demain il y a eu des chars de feu j'aime Élisée parce que c'était un homme spécial il a reçu de son maître Elie le manteau la double portion or Elie est monté au ciel au milieu d'un tourbillon au milieu des chars de feu et des chevaux de feu les chars de feu et les chevaux de feu c'est l'armée spirituelle invisible qui travaillait avec Élisée Élisée était là un jour l'armée sirène est venue pour attaquer Dothan dans la ville de Dothan il a prié tu es frappé d'affectement toute l'armée je suis venu te dire tu es plus dangereux que l'armée française non tu ne m'as pas compris je suis venu te dire tu es plus dangereux Élisée a dit Seigneur ouvre les yeux de mon serviteur qu'il voit l'armée de l'éternel qui est avec nous je suis venu dire à une personne ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux oui frère ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et les chars de feu avaient déjà commencé la Bible dit Dieu a fait venir un bruit c'est-à-dire les ennemis étaient là ils entendent seulement le bruit ils disent aïe on est foutus les Israélites sont venus ils ont pris du renfort alors qu'il n'y avait rien de manière visible il n'y avait que la part de la visitation ils ont tous pris la fuite je suis venu te dire de la part de Dieu la maladie a commencé déjà à fuir d'elle-même oui le problème de chômage a commencé à fuir de lui-même tous les soucis que tu pouvais avoir parce que tu saisis les parents de la visitation oui ces choses vont commencer à fuir ces choses vont fuir et ces gens qui vont manger ils vont emporter la nouvelle et je suis venu comme un lépreux aujourd'hui dire à l'église paro du salut hier Élisée avait dit demain vous mangerez mais aujourd'hui aujourd'hui c'est le temps de Dieu aujourd'hui c'est le temps de la grâce la Bible dit au temps de la grâce je t'ai secouru je dirai Ebenezer jusqu'ici Dieu m'a secouru au temps de la grâce tu diras le Seigneur est mon aide au temps de la grâce tu diras Dieu m'a visité et quand Dieu visite il donne la nourriture en abondance il appelle le peuple a eu la nourriture en l'espace d'un jour tu peux dormir pauvre et demain tu te réveilles riche tu peux dormir aujourd'hui au bas de l'échelle demain tu te retrouves oui comme premier ministre en Egypte à l'instar de Joseph je suis venu te dire Dieu est maître de temps et de circonstances je suis venu te dire ne perds pas espoir je suis venu te dire saisis le temps de ta visitation comme Joseph avait dit Dieu vous visitera Jésus est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle et Jésus a dit aujourd'hui cette parole est accomplie ce n'est plus une affaire de demain non la visitation ce n'est plus pour demain la visitation c'est pour aujourd'hui la visitation c'est pour aujourd'hui non parole du salut come on je disais la visitation c'est pour aujourd'hui tu vas rentrer dans ton mariage tu vas rentrer dans ton ministère tu vas toucher les promesses de Dieu ce n'est plus pour demain c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui aide moi dire à ton voisin c'est aujourd'hui non aide moi dire à ton voisin c'est aujourd'hui la journée de bonne nouvelle oh tu l'as dit trop faiblement dis lui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui pas demain oh pas demain aujourd'hui la visitation est accomplie Jésus est l'objet de la visitation notre visitation alors lève tes mains commence à prier avec moi lève tes mains commence à prier avec moi Alléluia Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit Alléluia il accomplira tout tes promesses envers toi prie le chanteur à notre foi en Dieu si Dieu t'abandonnera pas il fera oh 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 il fera oh oui oh 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 il fera Dieu est capable Alléluia Dieu est la part de faire tout ce qu'il dit il fera oh il oh oh il coule oh oh ô oh il craque il Oh 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 oh, il fera Il fera Il fera Il fera Il fera, 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 il fera. Lève tes mains vers le ciel, lève tes mains vers le ciel, dans cet accrocheur de prière de gloire, Dis à Dieu aujourd'hui je veux toucher Aujourd'hui je veux toucher Le temps de ma visitation depuis demain C'est aujourd'hui Aujourd'hui le temps de la bonne nouvelle Je veux toucher Je veux toucher à tes promesses Ce que tu m'as promis Ce que tu m'as dit Au nom de Jésus Oui tes paroles, tes promesses A l'égard de ce peuple A l'égard de cette église De toutes les personnes Autant qu'elles sont Avec leurs besoins Les attentes Seigneur tu le fais Et tu le fais si bien Tu guéris ceux qui sont malades Tu restaures ceux qui sont captifs Oh Dieu ceux qui ont des problèmes Des soucis Tu ouvres les portes qui étaient fermées Au nom de Jésus Tu le fais, tu le fais si bien A toi la gloire au nom de Jésus Oh son of a